Dans le Didier Godré de l'IFI, l'Institut du Port, je m'occupe d'alimentation. Alors, comment on peut réduire le phosphore ? Avant d'aller à ce sujet-là, il faut savoir un peu finalement à quoi sert le phosphore et d'où il vient. Le phosphore sert essentiellement à la constitution des os, même s'il a d'autres fonctions, 80% du phosphore dans l'organisme est stocké dans les os. Les sources de phosphore qu'on en ajoute dans les aliments, aujourd'hui c'est essentiellement du phosphore d'origine végétale. Le phosphore animal, il ne faut pas en parler, il y a très peu d'utilisation. Et les phosphates minéraux, on a réduit beaucoup l'incorporation de ces produits-là. Donc c'est du phosphore végétal, et ce phosphore végétal, malheureusement, il est sous une forme, pour les deux tiers, c'est une forme particulière, qui est une forme phytique, et qui le rend indisponible pour l'animal. Donc c'est cette forme chimique qu'il y a tout en bas, et qui va nécessiter une hydrolyse pour libérer ces ions phosphates. Alors, un état des lieux, l'évolution des recommandations, en termes d'abord en phosphore depuis 30 ans, c'est intéressant quand même de voir l'évolution qu'il y a pu y avoir, parce qu'avant 1980, vous voyez, les teneurs en phosphore dans les aliments pour charcutis, c'était quand même relativement élevé par rapport à ce que l'on pratique aujourd'hui, autour, donc, en 2003, avec les recommandations du Corpen, que la majorité des élevages aujourd'hui respectent. Vous voyez l'évolution quand même qu'il y a pu y avoir. Ce sujet du phosphore, finalement, c'est pas un sujet nouveau en nutrition. On s'y intéresse pour les problèmes environnementaux, ce pour quoi nous sommes là aujourd'hui. Mais c'est aussi un élément de coût dans l'aliment, le phosphore. On ne peut pas l'oublier. Vous avez d'abord l'énergie, après vous avez les acides aminés, et le phosphore, c'est un élément de coût de la forme. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse depuis pas mal de temps. Donc voilà pour une recommandation. Il faut signaler l'apparition, à partir de 2004, des tables de l'INRA, qui indiquaient des valeurs de digestibilité fécale du phosphore. Une chose nouvelle dont on ne disposait pas jusqu'à présent. Donc il a oeuvré beaucoup pour mieux utiliser les matières premières. Et puis également, il faut citer la généralisation du visage des phytases microbiennes, dont l'utilisation a vraiment augmenté depuis une dizaine d'années. Alors un petit mot quand même sur comment ça se passe, le phosphore dans l'organisme. En fait, ici c'est un schéma de principe. Vous avez l'intestin à gauche, le poule sanguin au milieu, et puis les tissus osseux. Donc il faut voir, d'une part, qu'en termes d'appréciation de l'apport par les matières premières, on travaille sur la digestibilité fécale. Donc c'est la partie à gauche. On sait par matière première, on a pu mesurer. Entre la part ingérée et la part excrétée, on peut établir des valeurs de coefficient de digestibilité fécale du phosphore contenues dans chacune des matières premières. Donc il y a effectivement un échange. Il faut bien voir que dans ce schéma-là, il y a toujours un échange entre ces trois organes-là. Et que ce n'est pas parce qu'on va stocker du phosphore à un moment donné dans les os, qu'il va rester tout le long de la vie d'animal, il va rester là. Il peut y avoir des séquences où il y a un relargage du phosphore, notamment par exemple la truie qui est en lactation, elle va être obligée de puiser dans ses réserves pour aller laisser ses porcelets, parce qu'elle aura du mal à faire face à ses besoins. Donc il y a un schéma qui est construit comme ça. Alors si on revient à l'expression, elle est essentiellement d'origine fécale. Vous voyez le chiffre, c'est 70-80% du phosphore excrété par l'animal, et d'origine, c'est la partie fécale. C'est pour ça qu'on s'intéresse un peu moins, aujourd'hui on s'intéresse un peu moins à l'expression du urinaire, même si elle existe, notamment pour la truie. Grosso modo, il faut retenir que l'expression, c'est un élevage, des sorins et des sorins, des deux tiers, c'est le porcher qui intervient. Alors, pour les basiques, voilà un petit peu comment ça se passe. Après, on a travaillé sur quel est le besoin en phosphore, à l'exprimer mon phosphore digestif. Quand je vais parler de digestif, c'est la difficulté fécale, apparente, qui est mesurée, donc la partie gauche du schéma précédent. Donc, ici, c'est un ensemble d'essais qui ont été poulés pour déterminer quel était le seuil à partir duquel on optimisait les performances. Et donc, c'est un travail qui a été fait au début des années 2000, et qui montrait que, par exemple, ici, en phase croissance, on pouvait s'arrêter à 2,5 g de phosphore digestif par kg d'aliments, et qu'on optimisait le GMQ, et également qu'on optimisait l'indice de consommation. D'où, donc, des recommandations qui ont été établies. Donc, 2,5 g de phosphore digestif en croissance, suivi de 2 g en finition. Voilà les recommandations, aujourd'hui, qui nous servent de base, qui sont établies à partir de tous ces essais. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on regarde cette courbe-là, finalement, vous avez, envers la courbe d'évolution, en fonction du poids vide de l'animal, la quantité de phosphore digestif qu'il faut qu'il trouve dans son aliment. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on est en biface, pour la majorité des élevages, et donc, on est dans la situation de la courbe rouge. Donc, effectivement, vous avez des séquences pendant lesquelles on est excessif. On en met plus qu'il en faudrait. Alors, on peut distribuer sous la forme de multiface, c'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher, c'est la courbe bleue, de la courbe de besoin. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, ce type de choses ? Bon, voilà, c'est 5-6%. Voilà, c'est dans cet exemple-là, 6% de réduction de l'expression de phosphore. Donc, c'est petit, c'est pas beaucoup, ça me paraît pas beaucoup, mais enfin bon, je crois qu'il faut ne pas négliger, ça peut être une option à utiliser. Vous avez également, alors, c'est déjà exploité parfois dans certains élevages, le fait que la truie gestante, en début de gestation, pendant le 2 premier tiers, elle a un besoin en phosphore digestif beaucoup moindre qu'elle en a besoin en fin de gestation, parce qu'en fin de gestation, elle va constituer l'escalade des nouveaux poursalés. Donc, on peut réduire la quantité de phosphore digestif de l'aliment dans les 2 premiers tiers. Je précise quand même qu'il faut faire attention, parce qu'effectivement, si la truie, elle était carencée en lactation, elle va avoir besoin de phosphore digestif pour reconstituer ses réserves, quand même, de manière importante en cours de la gestation. Donc, c'est quand même pas simple à utiliser, il faut être bien sûr de son coup. Mais si on le fait, bon, voilà un petit calcul qui montre qu'on peut gratter jusqu'à moins de 8% de phosphore excrété par cette voie-là. Donc, c'est aussi une piste. Donc, simplement distribuant un aliment de premier tiers de gestation, un peu moins riche en phosphore. Donc, une autre technique. Alors, celle-ci aussi, évidemment, qu'on a pu appliquer, qu'on applique régulièrement dans nos élevages, pour voir un peu jusqu'où on peut descendre, parce qu'on s'intéresse à descendre et teneur en phosphore digestible, on a les moyens pour calculer, en fonction de la croissance et la consommation des animaux, au sein de l'encours d'engraissement. Si on a les valeurs instantanées, finalement, en cours d'engraissement, on peut définir par ce qu'on appelle méthode factorière, qui consiste à déterminer, à séparer les besoins pour l'entretien, c'est-à-dire les besoins de renouvellement d'organisme, et les besoins pour la production, pour la croissance. Et donc, à partir de ces bases-là, on peut déterminer la quantité de phosphore digestible qu'il faut dans l'aliment, spécifique à l'élevage, en fonction des performances spécifiques à l'élevage. Alors, c'est quand même intéressant à signaler, je tiens à signaler, parce que nous, on a fait le cas de notre élevage dans une station, sur laquelle on a tous ces éléments-là, et au lieu d'être à 2,5 et 2, on arrive à 2,25 et à 1,85. Alors, vous me direz qu'on est en station, effectivement, on a peut-être un statut sanitaire très bon, mais ce calcul-là montre qu'il n'y a quand même... Là, ce n'est plus du tout la même chose en termes de formulation des aliments. S'il y a des gens qui forment de l'aliment ici, ils sauront gratter de 0,202, 0,3 points de phosphore digestible. Ce n'est pas inutile. Voilà. Donc, c'est aussi une voie qui peut être utilisée si l'élevage, à calculer au sein de chacun des élevages, et l'élevage est performant. Et ça permet, effectivement, de tenir compte, parce que la méthode qui... Enfin, la recommandation habituelle qui est exprimée par kilos d'aliments ne tient pas compte de la valeur énergétique de l'aliment. C'est quand même un petit défaut de cette recommandation que nous cherchons à corriger. Alors, on a continué à travailler sur cette question-là depuis 3-4 ans. On estime quel est le besoin de phosphore digestible qui optimise les performances. Puis après, on se dit, si je mets moins 10%, moins 20%, qu'est-ce que je fais ? De tous les essais qu'on a pu faire, qui ont été publiés à droite à gauche, on montre que tant qu'on... Sur les bases de ce calcul-là, tant qu'on n'est pas au-delà des 10% par rapport aux besoins calculés, ben, ça passe. On voit rien, on voit vraiment rien comme incidence sur les animaux visibles. Enfin, il n'y a pas de rupture d'aimants, il n'y a aucun souci. Et sur le plan zoonotechnique, les performances ne sont pas altérées. Donc, ça peut être un moyen, également, pour réduire l'apport en phosphore digestible des aliments, et donc l'excrétion de phosphore. Et on tend également à proposer des recommandations, cette fois-ci, en grammes par mégajoule, d'énergie net. EM, c'est pour l'énergie net. Qui sont plus précises que par kilo d'aliments. Alors, quelque chose aussi, également, qui est nouveau, j'en parle parce qu'il faut quand même l'évoquer, il y a une capacité d'organisme à s'adapter. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Et donc, en fait, c'est un exemple qui a été présenté aujourd'hui, par recherche par SIG, cette année, où, en fait, ils ont, pendant une période plus ou moins longue, carencé volontairement les animaux, puis après, ils ont remis un aliment qui satisfaisait correctement les besoins. Et donc, en fait, ils ont profité d'une période pendant laquelle les animaux se sont adaptés à cette période de carence, et ont modifié à la fois la capacité d'absorption du phosphore, puis la capacité de stockage du phosphore. Donc, ils ont été optimaux. Et on utilise cette faculté pour, après, lorsqu'on va leur distribuer un aliment normalement pourvu, leur permettre de reconstituer très rapidement leur réserve pour arriver à l'abattage comme il faudrait. Et alors, en fait, ce travail-là, ils ont fait d'abord la colonne bleue, donc la colonne verte, c'est le témoin. La colonne bleue, c'est quand on carence de 25 à 50 kg, puis après de 50 à l'abattage, on revient à des teneurs normales. Et puis, la séquence rouge, c'est quand on rationne de 25 à 80 kg, et après, on les laisse libres à partir de 80 kg. Vous voyez, l'incidence, c'est qu'on arrive à diminuer l'expression dans le cas du premier schéma, donc avec une carence entre 25 et 50 kg de 5 %, avec, lorsqu'on regarde à l'abattage, la densité minérale osseuse, il n'y a pas de différence. Par contre, quand on a été plus loin, avec une carence prolongée entre 25 et 80 kg, là, on voit une incidence sur la densité minérale osseuse qui nous dit, attention, peut-être qu'on a été trop loin. Vous voyez, donc c'est le genre de travaux qu'il faudrait continuer à faire parce qu'on a peut-être quelque chose également à utiliser dans ce domaine. Et puis, il reste d'autres voies. On pourrait en citer au moins tout ça-ci. Il y en a peut-être d'autres, je ne vais peut-être pas être exhaustif. Les phytases microbiennes, on peut espérer améliorer leur efficacité. Je pense que les gens qui vendent ces produits-là ont cet impératif, finalement, enfin, s'intéressent à cette question-là. Il est question également de mieux connaître la relation entre calcium et phosphore pour limiter cette fois-ci l'excrétion urinaire, donc la deuxième partie de l'excrétion, qui n'est pas la principale du phosphore, mais il y a une excrétion urinaire comme du phosphore. Donc, ce n'est pas le jeu entre phosphore et calcium que ça peut éventuellement se constituer. Mieux connaître la digestibilité du phosphore des matières premières. Ça, c'est important. Même s'il y a des tables, je pense qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Et également, quel est le rôle des phytases microbiennes par matière première ? Parce qu'aujourd'hui, le rôle des phytases microbiennes est établi sur des régimes maïs-soja. Alors, ce n'est pas vraiment représentatif de notre alimentation. Il y a du tourteau de colza dans nos aliments, il y a du blé, il y a de l'orge, etc. Donc, il y a des choses à apporter encore dans ce domaine-là. Tout n'est pas exploré. Et puis après, on peut choisir d'augmenter le coût de l'aliment par incorporation en crues de phytases, de chercher d'autres matières premières. Et ça a un coût. Et peut-être que ça vaut le coup, justement, par rapport au fait de diviser l'investissement dans le système de traitement du phosphore.